Si est-il une condamnation qui a dû les soulager, accusé d'atteinte sexuelle par certains de ses anciens élèves, dont fait notamment partie l'ancien participant de la France à un incroyable talent Gwendal-Marie Moutou, le chanteur et professeur Stéphane Metro a été condamné ce 7 février à 5 ans de prison dont 3 et demi avec sursis et à l'interdiction à vie d'exercer avec des enfants. Un jugement très attendu par ces victimes, qui avaient été nombreuses à témoigner dans le journal Libération il y a plusieurs mois. Gwendal-Marie Moutou avait raconté les viols que son agresseur lui aurait fait subir il y a une dizaine d'années, alors qu'il était son professeur de chant. Il éteint les lumières et ça commence. Machinal, rapide. Il sort de la pièce pour se rhabiller. Et je me retrouve seul, un peu paumé. A chaque fois, ça s'est passé comme ça. Ça s'est reproduit plusieurs fois pendant 8 ou 9 mois, avant que je n'arrive à dire non, avait-il alors raconté. Aujourd'hui devenu un chanteur professionnel et reconnu, il incarne Simba dans la comédie musicale Le Roi Lion et avait reçu le soutien de nombreuses personnalités dont son ami Lola Dubini. Après le témoignage d'une autre jeune femme, Alicia, qui l'aurait violée à 14 ans, le chanteur avait reconnu les faits, en tentant de s'expliquer, j'étais amoureux d'Alicia qui avait à peine 15 ans, avait-il tenté de se justifier avant que la présidente ne le coupe très sèchement, non, elle avait 14 ans et avait un corps de petite fille. Il avait alors répondu, je me figurais en avoir peut-être autant. J'étais ado aussi. Une nouvelle plainte une réponse qui avait choqué ces jeunes victimes, sûrement déjà très perturbés d'avoir appris que Stéphane Métraud avait déjà été condamné, en 1996, il avait été jugé pour atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace, surprise sur deux mineurs de 11 ans, à qui il avait imposé la parole. Un acte pour lequel il avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis et obligation de soins mais pas d'interdiction à travailler avec les enfants. Et le chanteur, qui avait été professeur dans différentes écoles prestigieuses, pourrait bien revenir rapidement devant les tribunaux, en 2021, une nouvelle jeune femme a porté plainte pour viol à son encontre. J'ai décidé de porter plainte pour protéger d'autres futures victimes, venir en aide à celles qui se battent pour s'en sortir, et pour que justice soit enfin faite. Ce n'est pas à nous d'avoir honte, a-t-elle déclaré. Cette enquête n'est toujours pas achevée.